La journée de jeudi 4 janvier aura été bien remplie pour Camille Santoro. Désormais mère célibataire de six enfants, elle a dû gérer une visite à l'hôpital mais aussi s'occuper de travaux chez elle alors qu'elle vient d'annoncer ne plus vivre avec son ex Nicolas. Voilà plusieurs mois maintenant que Camille et Nicolas Santoro évoluent chacun de leur côté. Après plusieurs années d'amour et les naissances de six enfants, Alessio, Nino, Amy, les jumeaux Mathia et Maë et la petite dernière Alba, le couple révélé dans Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1 ont en effet décidé de se séparer à la grande surprise de tous. Si est-il au début du mois de novembre qu'ils ont annoncé la nouvelle, sans rentrer dans les détails. Camille Santoro avouait toutefois que sa relation avec Nicolas se trouvait en difficulté depuis au moins un an. Depuis, les désormais ex ont mis en place une garde alternée pour leurs enfants. Et ce jeudi 4 janvier, s'y estie la jolie blonde qui avait sa tribu avec elle. Malheureusement pour elle, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. En story Instagram, Camille Santoro a expliqué avoir commencé la journée aux urgences avec Maë, qui a une infection des poumons. Mais tout va bien, a-t-elle ensuite rapidement rassuré. Et de préciser, on a maintenant le nécessaire pour soigner cette vilaine toux. Camille Santoro prépare sa nouvelle vie sans Nicolas la journée s'est alors poursuivie plus sereinement et la mère de Famille avait vraisemblablement du pain sur la planche. Alors qu'elle vient de révéler ne plus cohabiter avec Nicolas, Camille a eu tout l'air de se préparer activement à sa nouvelle vie. Toujours en story Instagram, elle ceste justement filmer en plein travaux dans sa maison qu'elle semble quitter. J'ai enlevé les cadres, rebouché les trous, pour commencer à peindre, a-t-elle écrit. On lâche rien. Malgré leur rupture, Camille Santoro a toutefois toujours assuré qu'avec Nicolas, elle entretenait de bons rapports, pour le bien de leurs enfants. Si est-il d'ailleurs en famille unique, ils ont passé les fêtes de fin d'année ensemble. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant avec Nico, tout va bien. L'essentiel, si est-il qu'on soit ensemble, à Noël, avec nos enfants. Si est-il le plus important pour nous, avait-elle déclaré sur ses réseaux sociaux. Quelques jours avant, l'ancien couple prenait même la pause ensemble à l'occasion de l'anniversaire de leur fille Amy, qui célébrait ses dix ans. Quelques jours avant, l'ancien couple prenait même la pause. Quelques jours avant, l'ancien couple prenait même la pause. Sous-titrage ST' 501